T'es là ! T'es là ! Ce que je souhaite pour la ville d'Anoné, c'est qu'enfin la ville d'Anoné et son bassin d'emploi, donc l'agglomération du bassin d'Anoné, prennent conscience que le tourisme devrait être développé. A mon sens, il ne l'est pas du tout. Et je trouve que l'histoire d'Anoné est très très riche en faits marquants, très marquants. Et à ce sens-là, il serait très très intéressant de parler de tout ce qui a fait l'histoire d'Anoné. Pas de se contenter qu'on va essayer de préserver ceci, cela, mais mettre en mouvement, être un catalyseur de tout ce qui est en place et qui n'attend qu'une chose, c'est de faire un grand boom en avant. C'est parler de tout le monde sans oublier quelqu'un, une structure, une association et penser que c'est quelque chose qui pourrait peut-être être la seule activité d'Anoné dans plusieurs années si on n'y fait pas attention. Donc si on ne la développe pas, après il ne restera plus rien sur Anoné. Il y a de moins en moins d'emplois sur Anoné. Ce n'est pas le fait que d'Anoné. On devient de moins en moins un secteur productif. Donc les craintes sont quelquefois révélées, malheureusement, je dirais malheureusement. Et puis même des entreprises qui sont des fleurons aussi bien du bassin d'Anoné que même de la France, on n'en parle même pas. Donc ils ne sont même pas mis en avant. Je prends un exemple qui m'est propre puisque c'est la tannerie d'Anoné qui est un exemple dans le monde entier. Et moi qui suis ici au magasin et souvent au musée, les Anoné ne savent pas qu'il y a une entreprise qui est magnifique. Donc à mon sens, il y a vraiment énormément de choses à faire et ce n'est pas un reproche. Bien au contraire, il faut continuer ce qui a été initié mais aller beaucoup plus vite que celle-là. Je représente l'ADPC qui est une association qui signifie Amis du parchemin et du cuir. A ce titre, je représente aussi le musée, toutes les activités qui sont liées et les vœux que je souhaiterais pour notre association et peut-être une meilleure implication de la ville d'Anoné dans ce que l'on fait. Je sais qu'on parle de nous mais à mon sens, ça ne suffit pas. Il faut être plus proche des structures qui sont présentes et écouter les demandes qu'elles formulent. Nous le sommes écoutés mais cela ne débouche sur rien. On sent qu'il n'y a pas d'implication. Et là aussi, ce n'est pas un reproche, c'est un souhait, c'est un désir. Et je pense que ça peut se réaliser. Seulement, il faut être plus proche des personnes et ça rejoint un peu les souhaits que j'ai formulés pour la ville d'Anoné. Être plus proche des structures existantes avant qu'elles périclident parce qu'on essaie de faire notre possible. Mais si un jour, soit on se sent découragé, soit on n'a plus les moyens d'aller de l'avant, ça s'arrêtera. Donc tout le travail à emmagasiner pourrait s'arrêter. Ce n'est pas du pessimisme, c'est parce qu'on est toujours là avec le sourire et avec plein d'entrain pour en parler. Mais quand on est un petit peu seul, c'est dommage de se tourner vers les gens extérieurs du bassin d'Anoné alors qu'on devrait tous apporter cette image-là et pas seulement de notre structure mais de l'ensemble des structures qui existent sur le bassin d'Anoné. Bonjour, je suis présidente de l'association Unile au large qui gère la Presqu'île, qui est une salle de concert qui existe depuis maintenant presque 15 ans sur Anoné. Moi, je suis présidente depuis trois ans. Et maintenant, cette salle a intégré une scène de musique actuelle depuis quelques années qui est un label national et qui maintenant rayonne sur tout le département puisqu'elle a permis de rapprocher deux lieux qui sont la Presqu'île sur Anoné et Cavadja à Vivier et qui nous permettent de déployer des concerts sur l'Ardèche et de mutualiser tous nos employés sur les deux lieux. Voilà. Notre association a pour but, entre autres, de générer des concerts sur Anoné et sur les alentours, mais surtout d'aider à des groupes en émergence à pouvoir créer leurs projets, à pouvoir jouer, à pouvoir venir en résidence chez nous. Donc, c'est vraiment un lieu où on peut découvrir principalement des groupes qui débutent et pour leur permettre de se faire connaître et de les aider à se produire et à répéter. Nous, nos voeux, c'est qu'on continue justement à être intégrés sur la ville d'Anoné, à pouvoir avoir plus d'ouverture encore sur toute la population ainsi que sur les alentours. Et nous, ce qu'on aurait envie, ce qu'on nous veut, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir un lieu public où on verrait vraiment la jeunesse d'Anoné s'intégrer plus chez nous. Actuellement, on est dans un lieu privé. Donc, c'est vrai qu'un lieu public nous permettrait de donner des accès plus faciles principalement à toute la jeunesse pour que le lieu leur appartienne à eux aussi et pas que à nous. Et puis, bien sûr que notre association, elle continue à vivre, à donner du plaisir aux gens, de venir découvrir des musiques différentes de ce qu'on peut entendre au niveau de la télévision, d'Internet. Actuellement, sur la SMAC 07, on a sept employés, à la fois des intermittents. Et ce n'est pas suffisant par rapport à une scène de musique actuelle existante sur d'autres villes, par exemple, où globalement, la même structure fonctionne avec 11 personnes. Après, on est obligé de vivre avec, de faire avec. L'Ardèche, c'est des petites villes. On n'a pas de grosses villes en Ardèche. C'est pour ça qu'en m'utilisant sur tout le département, ça nous a permis d'avoir des subventions au niveau de l'État. Mais chaque année, chaque saison, c'est toujours difficile. Actuellement, on avait... Par exemple, sur Anonay, on a deux festivals. On a le festival Pas des Poissons, des Chansons. On a le festival Les Inchants. Cette année, on vient de faire les Inchants au mois de décembre en 2014. En 2015, arrivent les Poissons. On sait pour l'instant qu'on ne fera pas les Inchants en 2015, justement pour des raisons financières. Et à un moment, il faut faire des choix. Et malheureusement, les choix financiers, parfois, sont prioritaires aux choix de programmation et culturel. Je viens à Anonay et je suis présidente d'une association à Anonay. C'est parce qu'elle a une ouverture sur la culture. Et quand on parle à l'extérieur de la ville d'Anonay, très souvent, Anonay est connu pour sa culture à travers le festival de cinéma, à travers les arts de la rue, à travers la presqu'île. Et c'est pour ça que j'aurais envie que la ville d'Anonay continue sur ce côté-là. Parce que justement, on se rend bien compte qu'on nous parle d'ouverture de manque de magasins sur Anonay, de manque d'entreprises, tout ça. Et le côté culturel, je trouve, a une grosse importance sur la ville d'Anonay. Et j'espère qu'elle va continuer à déployer ce côté-là. Parce qu'on y passe de bons moments, justement, avec la culture à Anonay. Et je souhaite que ça, ça ne se ferme pas, que ça continue à se déployer, que ça continue à s'ouvrir. Et je crois que ça peut être un moyen d'attirer des gens sur Anonay, de faire aimer Anonay autrement. Donc j'espère que ça va continuer sur ça. Il faut que la ville d'Anonay continue à nous aider pour qu'on puisse continuer à travailler et pas baisser les bras, parce qu'il y a des moments où c'est difficile. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'associations culturelles et autres. Effectivement, en tant que président de l'association des médecins et des professions libérales anonéennes, je ne peux que souhaiter prospérité à la ville d'Anonay, que l'embellissement qui a déjà été débuté dans la ville anonéenne se poursuive. Et puis bien sûr, je ne peux que souhaiter la santé à tous les Anonéens et les Anonéennes. Et meilleurs voeux à tous pour cette belle année 2015, on l'espère tous. Pour la MJC, il y a plusieurs voeux qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est que l'état d'esprit de la MJC, qui est fait d'ouverture et de tolérance, se maintienne parmi tous les adhérents. Ensuite, qu'elle soit capable de répondre aux voeux de ses nouveaux adhérents, de répondre aussi aux nouveaux besoins qui doivent apparaître. On a aussi un autre enjeu très important, c'est qu'au conseil d'administration, il y a de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Donc un de nos problèmes, c'est comment susciter un petit peu des engagements individuels pour des projets collectifs. Ça a toujours été le chantier des maisons des jeunes et de la culture. Comme autre voeux aussi, et là ça interpelle un peu la municipalité, c'est celui de tous ces jeunes qui, le mercredi après-midi, viennent à la MJC. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait un personnel salarié supplémentaire parce qu'il y a un véritable travail de médiation. Et sans une personne supplémentaire, c'est difficile pour la MJC de répondre à ce défi. Nous avons aussi la préoccupation, c'est que le nombre d'adhérents se consolide. Il y a des variations d'année en année, mais ça c'est un petit peu normal. Et puis la dernière chose, c'est que les bonnes relations qu'on a avec les collectivités locales, l'agglomération, la mairie d'Anonais, se maintiennent aussi bien pour le soutien financier que technique. Voilà, grosso modo, les vœux que, comme président, je peux formuler pour la MJC. On a depuis, de manière récurrente, un certain nombre de jeunes qui ne sont pas engagés dans un projet associatif de long terme. Et donc tout l'enjeu, et par exemple les animateurs jeunes comme Brice ou Frédéric l'ont très très bien fait, c'est petit à petit les amener à un engagement de long terme. Et pour ça, certains jeunes viennent seulement pour zoner, mais petit à petit, par exemple à travers l'expérience de la MJC et du hip-hop, c'est des jeunes qui sont rentrés dans une dynamique d'engagement de long terme. C'est le souhait qui nous est cher. Mais pour ça, il faut un accompagnement. Nous, on ne s'est pas fait sans adultes. Et là, de nouveau, à chaque génération, il faut qu'il y ait des adultes qui accompagnent ces jeunes. Pour les locaux, si on voulait s'en tenir aux standards de sécurité, il faudrait tout fermer. Donc là, il y a encore, bien entendu, des améliorations à faire. Elles ont été faites notamment en matière de sécurité minimale. En termes de moyens financiers, on va bientôt renégocier la convention avec nos partenaires. Effectivement, il faudrait qu'en euro constant, ça puisse augmenter. Par exemple, par rapport au festival, la subvention est la même depuis 5 ou 6 ans. Et bien entendu, les frais du festival augmentent. Donc là, il y a un écart qui est de plus en plus difficile pour pouvoir équilibrer le budget du festival. Donc financièrement, oui, on souhaiterait vraiment que les subventions augmentent. Mais quand on prend tout le contexte macroéconomique, déjà, si on pouvait se maintenir, ce serait déjà une bonne chose. Mais pour un bon fonctionnement, il faudrait que ça augmente. Bon, il y a un premier vœu, c'est que le vivre ensemble se maintienne, que les gens se parlent. Et ce qui serait encore mieux, c'est qu'on connaisse des initiatives qui permettent une fraternisation. Donc ça, c'est un vœu pieux, mais bon, on peut toujours avoir cet espoir. Et donc, par rapport à ça, la MJC a un petit peu d'expérience. Le printemps des couleurs, dans les dernières années, s'essoufflait. Et pourtant, il nous semble que ce que réalisait le printemps des couleurs à travers la rencontre, à travers la lutte de discrimination, c'est un projet qu'il faut réinvestir. Mais la MJC le coordonne, elle ne peut pas faire toute seule s'il n'y a pas tout un tas de bonne volonté, d'associations qui viennent soutenir ce projet qui permettra de faire diminuer la peur, de rencontrer des gens. On est en train de rechercher une nouvelle formule, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Et quand on prend la crise sociale que révèlent des jeunes qui ont été à l'école de la République, là, il y a vraiment quelque chose qui demanderait une énergie collective. L'autre souhait, c'est qu'on vit actuellement une forme de crise de la démocratie, que les gens d'Anonais, les habitants de la région, participent aux débats publics, sortent, viennent au festival de cinéma, au festival du documentaire, aillent aux conférences, aillent à tous les lieux de débat. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Alors que ce soit des initiatives de la MJC ou d'autres associations qui essayent de faire vivre ce débat démocratique. Comme association, on a deux souhaits plus précis. C'est que sur Anonais, il y aurait un besoin d'une forme de coordination culturelle, que les associations s'échangent les calendriers. Et par rapport au printemps des couleurs, on a fait une proposition, c'est qu'il y a tout un tas d'associations qui ont des spectacles, des événements en lien avec les discriminations. Que ce soit possible qu'on se donne un label par rapport aux discriminations. Lorsque, par exemple, la MJC a projeté Marie Hortin, voilà, une forme de discrimination, parce qu'on arrive à entrevoir le monde des sourmuets. Quand d'autres, par exemple, par rapport à l'homophobie, etc., créent des événements, qu'on ait un espèce de label, printemps des couleurs, plus de comptes et de discrimination. Coordination des calendriers. Alors, c'est difficile pour des petites associations qui n'ont pas de visibilité, comme certaines associations des salariés qui programment sur un an. Pour les toutes petites, c'est plus difficile parce que leur horizon est beaucoup plus court. Et puis, l'autre chose qui a été demandée à la mairie, c'est qu'il y ait une réalisation d'un diagnostic sur les discriminations sur un an. Donc, qu'on ne réinvente pas l'eau chaude, l'eau tiède, mais qu'on voit un peu sur quoi est-ce qu'on pourrait s'appuyer. Voilà un petit peu les souhaits que, comme association culturelle, sociale, la MJC voudrait faire pour la ville d'un honneur. Bonjour, je suis Joëlle Jacouton. Un certain nombre d'entre vous me connaissent bien. En raison de ma coiffure, je suis souvent repérée comme étant la dame aux chignons. Je milite dans les rangs de la Ligue contre le cancer. Que vous dire pour 2015 ? Eh bien, vous dire que je suis représentant des usagers de la santé. L'usager de la santé, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. Et mon vœu le plus cher pour cette nouvelle année serait que vous sachiez que nous sommes très présents au centre hospitalier d'Anonais et à la clinique des Cévennes. Et que si vous avez des souhaits, des désirs, des désidératas, vous n'hésitez pas à nous en faire part. Le deuxième mercredi de chaque mois à l'hôpital, à partir de 16h. Je voudrais vous dire aussi qu'il existe une association qui se nomme Force de vivre et qui est une association qui est soutien aux patients relevant de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier d'Anonais. Mon deuxième souhait, eh bien, serait que votre année se passe très bien et en particulier sans ennui de santé. Alors moi, je présente l'association, elle est peut-être connue, mais c'est une association qui a été créée en mai 2009. Donc elle n'est pas âgée, mais on commence à avoir un petit peu de bouteilles. Elle a été créée au niveau des habitants du quartier pour créer de la convivialité. Et c'est vrai que par les temps qui courent, c'est vrai que la convivialité, la mixité, le respect des autres, ça a été mis à dure épreuve. C'est pour ça que quand on avait parlé, il n'y avait pas encore eu les événements qui se sont passés en France. Et nous, on a un événement qui s'est passé près de chez nous parce qu'il y a un membre de l'association qui est décédé, Pierre Guet, qui était vraiment un ami et puis un membre de l'association qui fonctionnait avec nous. Donc, moi, mes vœux, ça a été, pour l'association, ça serait que justement, on continue à tapétrer dans cette même voie, avec de plus en plus de mixité, et que toutes les populations d'Anonais se fédèrent un petit peu avec nous. que ce soit, je pense à toutes les communautés qui existent, que ce soit les musulmans, les cambodgiens, les turcs, voilà, toutes les associations, enfin, pas toutes les associations, mais toutes les communautés qui existent dans l'Anonais. et si on pouvait créer un mouvement associatif au travers de tous ces genres-là, moi, j'en serais plus heureux. Donc, ça rejoint un petit peu les vœux de la ville en me disant que si tous les quartiers, vu qu'il y a des quartiers qui vont être en voie de construction avec ce qu'ils appellent les hautes villes. Donc, si on arrive à fédérer un petit peu tous ces quartiers et toute cette population existante, moi, ça me ferait très plaisir en tant que président. La zone, c'est ce qu'on appelle le centre ancien, en fait. Et le centre ancien, il est délimité, grosso modo, de la Place de la Liberté au Champs-de-Mars et de la rue Boissy d'Angla à la rue Melchior de Vogué. Mais on s'étale de plus en plus parce qu'il y a des gens qui se rapprochent de nous. On a créé ce que vous avez peut-être connu, mais c'est un jardin partagé au Parc Mignon. Donc, on a dépassé un petit peu le centre ancien au niveau de la géographie, mais voilà. Donc, ça fait partie aussi des vœux de cette année en se disant qu'on aimerait créer un jardin partagé qui soit vraiment partagé par les habitants de la ville, que ça soit un jardin qui soit partagé par les habitants et pour les habitants, et non pas pour... qu'il ne soit pas partagé par des gens qui ne veulent pas s'intégrer avec nous et donc qui refusent justement ce partage. Parce que c'est vraiment un jardin convivial. Je suis Robert Chirol. Je suis actuellement président du Rotary Table d'Anonais. Mes meilleurs vœux de bonne santé à tous les Anonéens, aux grands Anonais, donc en l'occurrence le bassin Anonais. Présenté mes vœux de bonne santé à tous. Et puis réussite familiale et surtout professionnelle parce qu'aujourd'hui nous en avons bien besoin et puis je dirais beaucoup de tolérance par les moments que l'on vit qui sont assez délicats aujourd'hui. C'est donc 1 200 000 membres, de 33 000 en France, de 1050 clubs. Donc c'est l'éthique, l'éthique donc qui doit être tous les jours, c'est servir d'abord. Et il y a donc la notion des quatre vérités qui sont toujours intéressantes à garder pour soi et à communiquer à tout le monde. C'est à l'avoir toujours en tête, c'est est-ce que c'est vrai, quand on dit les échanges, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est loyal, est-ce que c'est apaisant, est-ce que c'est équitable. L'association Printemps de l'image et de la photo, elle existe depuis 2004. C'est une association qui a été fondée dans le but de faire découvrir le monde de la photo et de l'image à un plus grand public, que ce soit des amateurs ou des professionnels, tous passionnés de l'image. On organise une fois par an un festival du même nom qui s'appelle Printemps de l'image et de la photo. Et on organise durant un week-end en général, au mois de mars ou d'avril, deux journées consacrées à la découverte de la photographie à travers des expositions, un marathon photo, des ateliers de pratique, et c'est ouvert à tout public et c'est gratuit. Pour l'association, moi ce que je souhaiterais, c'est vraiment retrouver un souffle nouveau un petit peu, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on reste un peu sur nos lauriers, donc c'est vrai qu'on cherche des gens passionnés de photographie pour prendre un petit peu le relais puis amener un souffle nouveau, des idées nouvelles pour créer autre chose finalement. Peut-être un peu moins se concentrer sur la photographie, mais peut-être plus sur l'image. Ce qui nous intéresserait, c'est vraiment d'explorer un peu tous les points qui ont attrait à l'image en fait. Donc ça peut être tant bien de la vidéo, des projections, des diaporamas, enfin ça peut être tout un tas de choses. Et puis aussi essayer d'animer des ateliers nouveaux, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup axés sur le studio, sur les procédés anciens, la photo argentique, mais il y a plein d'autres choses à faire, donc c'est vrai qu'on chercherait des gens qui pourraient proposer autre chose. Au niveau financier, on a une petite aide de la mairie, mais c'est vrai qu'on est assez autonome. On travaille beaucoup avec des professionnels de l'image qui viennent bénévolement pour le festival, donc qui ne sont pas du tout rémunérés. Donc on essaye de faire jouer un peu nos connaissances, mais c'est vrai que aussi pour que ce souffle nouveau arrive, il faudrait peut-être débloquer un peu de finances pour pouvoir créer des choses plus conséquentes. On n'a pas de locaux, on a un siège social qui se trouve à l'atelier photo à Annonay, et on n'a pas de locaux. Le festival a eu plusieurs lieux de mise en place. Au tout début, ça avait lieu au théâtre en 2004. On a fait des éditions à l'espace économique Jean Monnet à Davézieux. On a eu fait des éditions en centre-ville, donc au théâtre et au GAC, dans les locaux du GAC. Et là, c'est la deuxième année que nous allons investir les tanneries, les anciennes tanneries d'Annonay, grâce à l'association Le Bouclard des Tanneries, qui nous met à disposition gracieusement leurs locaux. Ce que je souhaiterais, c'est vraiment que la photographie, le temps d'un week-end, investisse complètement les rues d'Annonay. Ça, ça me ferait vraiment très plaisir de voir des images de partout, de la photo, sur les vitrines, dans les rues. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place petit à petit et d'y arriver vraiment... Le temps d'un week-end que toute la ville se mette aux couleurs de la photo, ça, ce serait vraiment très chouette. Pour ça, il faudrait des moyens financiers et vraiment se mettre en collaboration avec peut-être les propriétaires des vitrines qui sont un petit peu abandonnées, un petit peu dans le même esprit que ce que Moustache et Dantelle ont fait dans la rue Francky Kramer. Nous, notre but, ce serait un petit peu de faire ça, peut-être dans la rue Tournon, peut-être dans la rue Boissy d'Anglas, parce qu'il y a plein d'endroits à investir et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment donner une deuxième vie à ces endroits qu'on oublie un petit peu. Il y a eu deux éditions où on avait installé une exposition géante, mais du coup, ça demande beaucoup de moyens financiers pour faire des tirages de grande taille. On avait investi la place des Cordeliers, la place de la Liberté et la place de la Poste dans la rue Sadikarno, avec des photos en tirage géant. Mais c'est vrai que ça demande un gros budget. Je m'appelle François Juvin, je suis président du Lance Club pour cette année. Je présente mes voeux, bien sûr, à la ville d'Anonais, avec grand plaisir. Et que lui souhaiter, eh bien, peut-être de se désenclaver un peu plus, continuer à se désenclaver physiquement, avec tout ce qui est autour d'Anonais, les accès, mais aussi dans les têtes, chez les jeunes, pour qu'ils aillent voir ce qui se passe ailleurs, qu'ils découvrent le monde, qu'ils reviennent dans ce beau pays pour mettre des idées en place et pour développer de nouvelles unités, de nouvelles compagnies, de nouvelles entreprises. Et puis, je pensais aussi que pour cela, ça serait bien que tout le monde adhère à des associations comme les nôtres. C'est bien de s'occuper des autres. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur pour ceux qui sont aidés, mais ça fait chaud au cœur aussi pour ceux qui aident. Voilà, c'est ce que je voulais dire aux gens d'Anonais. Eh bien, des bœufs de bonheur pour 2015, c'est pas mal. Et puis, si vous avez un peu de temps, vous pouvez toujours nous joindre, venir nous voir au GAC. Alors, le GAC, groupe d'art contemporain à Anonais, mais aussi Artotech. Alors, le groupe d'art contemporain présentera cette année cinq grandes expositions et puis une douzaine de rendez-vous qui permettent de rencontrer des artistes, de discuter avec eux, de sentir un peu plus profondément leur œuvre en leur présence. L'artotech, ça dure depuis deux ans. Le GAC a fait des estampes depuis 1978, depuis son existence, depuis son début. Et puis, c'est tout naturellement qu'il est devenu Artotech de l'Ardèche. Alors, on prête aux établissements scolaires, donc c'est une bonne médiation vers les jeunes que de regarder des estampes et des œuvres. Et puis, cette année, grand programme, on va essayer d'ouvrir au public. Et pour ça, il faut qu'on organise tout à fait l'affaire pour que ça se passe bien. Donc, une bonne année à tous et à vous voir en 2015 dans nos murs et devant nos heures. À très bientôt. Que mes souhaits d'heureuse année aillent chercher tous mes frères inconnus, perdus dans notre agglomération, les malades, les pauvres, les jeunes, les angoissés, les sans-paroles. Je voudrais les embarquer vers de nouveaux horizons, ceux où la lecture nous entraîne. La lecture procure du plaisir. La lecture renforce notre capacité à penser de manière critique. La lecture nous permet de mieux comprendre les autres et nous donne une intelligence émotive. Et de là, nous comprendre, nous comprendre nous-mêmes. La lecture nous aide à comprendre le monde. La lecture déclenche l'imagination. La lecture est le fondement de tout apprentissage. La lecture permet de dépasser nos souffrances. Vos yeux sont fatigués ? Il y a aujourd'hui des DVD à écouter. Vous avez des douleurs dans les mains ? Et tourner les pages devient difficile ? Il y a des liseuses. Vous n'avez pas le temps. Venez visiter de temps en temps le blog des amis de la bibliothèque de la communauté d'agglomération d'Anonais. Il y a mille façons de lire. Je vous invite à nous rejoindre quand vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse année 2015, qu'elle vous apporte plein de bonheur à votre portée. Et je vais vous lire un poème de Jacques Brel. Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c'est déjà vouloir. Comme en droit pénal, l'intention vaut l'action. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rue de bataille. Je vous souhaite surtout d'être, vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Très bonne année 2015. C'est là.